Stéphane Ravier, bonjour. Vous êtes sénateur du Rassemblement National des Bouches du Rhône. Vous venez d'entendre ces premières mesures, ces premières propositions de La République En Marche. Il y a notamment cette réindexation des retraites sur l'inflation. Vous soutenez ? Non seulement je le soutiens, mais nous l'avons dénoncé. Nous avons dénoncé la mesure qui a consisté à supprimer cette indexation par justement La République En Marche. Alors aujourd'hui, elle reconnaît son erreur. C'est une bonne chose, mais pour l'instant, c'est une annonce. Alors moi, par expérience, je me méfie des annonces qui, souvent, ne sont pas suivies des faits. Mais si ça doit aller au bout, tant mieux, parce que les retraités, les seniors étaient la cible privilégiée de ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs. Quelle proposition est-ce que vous allez défendre à la sortie de ce grand débat ? Alors déjà, on sort de ce grand débat, de ce faux débat, de ce grand monologue. Je dirais ouf, parce que là, je commençais, moi, à devoir prendre du vaugaleine, parce qu'on était à deux doigts de la nausée. Emmanuel Macron, matin, midi et soir, tous les jours, sur toutes les chaînes, ça commençait à faire beaucoup. Sous couvert de grands débats, c'était un grand monologue. Il était temps que ça s'arrête et on va pouvoir passer, je veux dire, à la réalité des propositions. Alors, écoutez, il y a des élections européennes dans quelques semaines, le 26 mai. Moi, j'invite, que ce soit les Gilets jaunes ou les Français en général, à porter leur suffrage sur celles et ceux, sur la liste qu'ils proposent depuis des années. Eh bien, de donner, de rendre le pouvoir, de rendre la parole au peuple par cette proposition qui est la nôtre depuis plus de 30 ans, le référendum d'initiative populaire. Évidemment, d'augmenter le pouvoir d'achat en réservant aux nationaux les budgets que l'on attribue à ceux qui viennent de loin. Vous savez, la politique d'immigration, c'est 80 milliards d'euros par an qui sont attribués aux autres plutôt qu'aux nôtres. Eh bien, il faut que l'argent des Français revienne aux Français. Alors, Stéphane, il y a dans les propositions de la République En Marche aussi ce matin des mesures pour aller vers plus de démocratie populaire avec des consultations citoyennes un peu plus fréquentes. Mais vous dites, ce grand débat, ça a été un grand monologue d'Emmanuel Macron. 400 000 pages de cahiers de doléances, 400 000 contributions de Français sur le site du grand débat. Est-ce que ce n'est pas quand même un moment de vie démocratique où les Français, où les maires, où les élus se sont exprimés ? Oui, mais tout débat est intéressant à organiser et il faut y participer. Mais encore une fois, pour l'instant, il s'agit de 400 000 pages qui ont été remplies. Mais moi, j'ai écouté Emmanuel Macron pendant que les Français s'exprimaient. Ils avaient besoin de le faire. Cela fait des années qu'ils ne peuvent plus le faire. On ne leur donne plus l'occasion de le faire. La dernière fois qu'il y a eu un référendum, ils se sont exprimés contre la Constitution européenne. L'ensemble de la classe politique, sauf le Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui, les avait soutenus. Quand il y a une consultation, les Français, en réalité, ne sont pas entendus. Aujourd'hui, ils se sont exprimés. Mais encore une fois, j'ai écouté Emmanuel Macron qui a fait savoir qu'il continuerait à appliquer sa politique, qu'il ne changerait pas de cap, qu'il ne changerait pas de ligne. Donc encore une fois, malgré ce grand débat, cette grande mystification, j'ai bien peur que tout cela accouche d'une souris. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir été notre invité.